20 874 dollars c'est le montant que m'a coûté ma formation de pilote privé et c'est ce dont on va parler aujourd'hui générique. Yo tout le monde j'espère que vous allez tous très bien c'est Hassan Farouk et pour une énième fois oui bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo donc dernièrement j'ai sorti une vidéo sur la chaîne où je vous annonçais que j'avais officiellement obtenu ma licence de pilote privé donc oui bien évidemment c'est quelque chose dont je suis extrêmement fier et surtout content mais le but de cette vidéo aujourd'hui c'est un peu vous retracer mon parcours parce qu'il y en a pas mal dans les commentaires qui étaient intéressés à savoir comment ça s'est passé mais c'est surtout et aussi je pense que ça peut en inspirer certains d'entre vous donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui donc le déroulé de ma formation de pilote donc pour mettre un peu de contexte la licence que j'ai obtenu c'est la licence de pilote privé encore une fois il y en a qui savent ce que c'est mais pour ceux qui ne savent pas c'est grosso modo la première licence par laquelle vous allez commencer dans le monde de l'aviation donc c'est vraiment la licence de base avant de passer à la licence commerciale les avantages de cette licence là c'est que par exemple vous pouvez prendre un aéronef aller voler avec vos amis mais sous certaines conditions déjà il faut que ça soit VFR donc c'est vrai que vous volez par référence visuelle au sol sauf si par exemple vous avez votre annotation IFR mais aussi il faut que ça soit donc deux jours donc exemple vous n'avez pas le droit de partir de nuit une autre restriction pardon aussi c'est que ben vous pouvez pas prendre des amis et puis les faire payer pour le vôtre donc mettons si vous êtes quatre exemples dans l'avion que vous faites un voyage ben la loi vous autorise à diviser le montant de le coût de ce vôtre là par quatre et non faire payer les gens là que vous vous transportez donc grosso modo ça dit que vous ne pouvez pas être payé pour voler avec votre avion donc comment ça s'est passé pour moi cette formation là je pense on était en automne ou en été 2019 je me rappelle pas exactement des dates mais ce qui est sûr que j'étais encore étudiant ici au canada donc je me baladais sur facebook et je suis tombé sur une publication d'un compte qui était le compte de polyère donc polyère c'est un club en fait aéronautique de polytechnique et polytechnique est inclus ici dans ce qu'on va appeler l'université de montréal donc qui est constitué de l'université de montréal elle-même un polytechnique montréal et puis hc montréal où moi j'allais donc dans ce poste là il disait qu'ils offraient des cours de pilote privé et moi j'étais ok qu'est ce qui est en train de se passer est ce que c'est un signe donc j'ai directement cherché à avoir des informations par rapport à ça et donc effectivement polyère et je pense ça ils le font chaque année il s'associe avec l'école où j'ai fait la formation je vous en parlais plus tard et donc ils ont la possibilité de venir offrir à les cours théoriques donc un instructeur qui se déplace qui vient à l'université il va offrir des cours théoriques à des étudiants qui sont intéressés et ça l'avantage c'est quoi c'est que vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller jusqu'à l'aéroport donc vous sauvez du temps et de l'argent aussi mais aussi le coût de la formation était relativement plus faible que si vous allez directement à l'école donc c'était vraiment très avantageux et d'aussi long que je me rappelle je pense on était aux alentours de 270 dollars donc j'ai vu ça j'ai directement sauté sur l'occasion et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes cours théoriques donc ces cours théoriques là ils étaient échelonnés sur environ 15 semaines donc c'était chaque mercredi soir et moi ça m'arrangeait donc j'avais des trous en ce moment là je partais chaque mercredi et on était en train de voir un peu tous les chapitres que vous êtes censés connaître pour obtenir la licence de pilote privé donc il y a un certain curriculum qui est établi par transport canada et c'est ce curriculum là qu'on était en train de suivre et je peux vous garantir que je me sentais totalement dans mon monde là on était en train de parler de choses qui m'intéressaient et j'étais vraiment à fond dans le truc donc j'ai fait ça pendant donc les 15 semaines quand je vous disais et jusque là j'ai jamais volé vraiment et à la fin du curriculum justement vous allez vous faire signer par ce constructeur là qui va dire que qui va attester que vous avez suivi une formation théorique je pense que le requis c'est 45 heures donc transport canada va exiger que vous ayez ces 45 heures là et c'est cette preuve là qui va démontrer que vous avez réussi à vous avez suivi ce cours pour en fait par la suite pouvoir passer à l'examen donc finalement arrive le mois de mai 2020 où j'ai effectué mon tout premier vol de familiarisation et c'était avec le même instructeur qui nous avait fait les cours théoriques donc pour rappel encore une fois les cours théoriques je pense ça s'est arrêté on a fini aux alentours de la mi-mars et pour ceux qui se rappellent qu'il s'est passé en mi-mars 2020 il y a eu le COVID évidemment donc les plans se sont retrouvés un peu chamboulés parce que moi dans mes plans je voulais entamer la formation pratique immédiatement après mais les institutions ont fermé beaucoup d'écoles ici ont fermé donc j'ai dû attendre mai 2020 et comment vous dire ce premier vol c'était franchement juste incroyable et pour rappel il m'a autorisé parce que vu que j'avais déjà fait les cours théoriques j'avais une certaine compréhension de comment l'aéroneur fonctionnait etc j'ai eu la chance de piloter cet avion là c'est sûr qu'il avait encore les mains sur les commandes mais c'était ma première fois aux commandes d'un avion et c'était juste incroyable je vais vous mettre certaines images ici que vous êtes sûrement en train de voir mais c'était l'une des belles expériences les meilleures expériences que j'ai vécu je pense depuis que je suis arrivé au Canada et donc l'école où j'allais c'est CEPAC Aéros je vais vous mettre des photos également donc CEPAC Aéros c'est l'école avec laquelle Polière a collaboré pour offrir les cours théoriques et moi automatiquement bah c'était c'était direct c'était en plus de ça l'école qui était la plus proche la plus accessible j'allais dire pour moi même si c'était environ 2-3 heures en bus mais c'était la plus accessible donc c'est là que j'ai décidé d'aller suivre mes cours théoriques et après ça je pense que entre le mois d'octobre et le octobre 2020 jusqu'à juin 2021 il y a une certaine coupure j'ai plus volé du tout donc pour certaines raisons il y avait le COVID etc bref j'ai coupé tout le voile j'avais déjà un certain background j'étais proche du solo c'était quand même dommage de s'arrêter là mais voilà ça faisait partie des trucs qui allaient arriver et puis j'ai juste fait preuve de résilience et en juin 2021 je suis retourné à l'école donc là je reviens en juin 2021 et qu'est ce qui se passe bah évidemment quand tu voles pas qu'est ce qui se passe bah tu oublies tu oublies complètement tu fais des erreurs puis c'est complètement normal et je pense au stade où j'en étais dans ma formation j'étais pas totalement pro il y avait certains réflexes qui me manquaient encore et comme je vous disais j'étais proche du solo mais là je revenais il fallait quelque part tout recommencer et je suis finalement parti en solo il me semble le 7 juillet 2021 donc à peu près un mois après être retourné à l'école et au total il m'aura fallu environ 25 heures pour partir en solo 25 heures de double commande mais ça c'est en prenant compte de la coupure et c'est complètement normal mais je vous dirais que d'habitude les gens ici sont entre 15 et 20 heures de double commande j'ai eu certains j'ai vu certains cas certains témoignages de personnes qui sont allées jusqu'à 30 heures sont allées en solo mais voilà donc moi il m'aura fallu 25 heures aussi un truc que j'ai oublié de mentionner pour ceux qui est de cette coupure là cette période de coupure il y avait aussi l'aspect du certificat médical que j'avais passé avant même de commencer les cours théoriques j'avais oublié de le mentionner donc encore une fois avec le covid ça a pris extrêmement du temps donc avant que je puisse recevoir ce certificat j'étais clairé pour aller faire mon solo parce qu'il faut ce qu'il faut savoir c'est que sans certificat médical bah tu peux pas aller en solo ce qui fait que j'étais là juste à attendre à attendre à attendre et ça a pris environ 7 mois 7 mois pour que je reçoive mon certificat médical finalement et c'est à partir de ce moment là que je pouvais aller en solo et c'est ça qui m'a fait revenir à l'école en juin et donc ce 7 juillet je pars en solo formidable franchement c'était aussi incroyable c'était la première fois où j'étais j'étais tout seul dans le cockpit donc j'étais complètement livré à moi même et c'était une très très belle expérience je vous dirais que j'avais pas vraiment peur mais c'est l'un des vols comme on dit qu'on va le plus se rappeler mais moi je me suis plus rappelé de mon premier vol que de mon premier solo c'est quand même étrange donc c'est ça et aussi un autre aspect que j'ai oublié de mentionner qu'est ce qui a fait que ça a été un peu plus long aussi pour moi c'est que durant ces heures de double commande un aspect du vol pour lequel j'avais beaucoup de mal c'était l'arrondi à l'atterrissage donc c'était vraiment la période voilà il faut t'amène l'avion pour atterrir bah là faut le faire toucher les roues c'était un peu compliqué parce que j'avais une petite difficulté avec la notion de profondeur en fait donc des fois j'arrivais l'arrondi était un peu trop haut puis des fois c'était trop bas bref c'était pas vraiment j'avais pas capté le truc ça m'a pris du temps pour pour cacher le truc et donc on m'a on m'a finalement cléré à partir de là je vous dis voilà ça 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 coule quoi si tu comprends l'avion tu sais comment il réagit etc puis tu fais une avec la machine et donc à partir de là les choses vont commencer à s'enchaîner pour cette formation là parce qu'évidemment on vole pas juste pour le plaisir je fais tout ça c'est pour obtenir la licence donc je continue ma formation après le premier vol en solo évidemment là on commence à préparer la partie qu'on appelle le vol voyage donc c'est l'un des critères pour pouvoir obtenir la licence et qu'on doit effectuer un vol voyage en double puis en solo et donc c'est environ 150 nautical miles je vous fais la conversion je sais pas c'est combien un kilomètre mais donc j'ai fait mon premier vol en double commande le 23 octobre 2021 et là c'était on est parti de Saint-Hubert alors j'ai oublié de mentionner l'aéroport où je vole c'est à Saint-Hubert donc on est parti de Saint-Hubert on s'est dirigé un peu vers le nord-est vers Victoriaville ensuite de ça on est redescendu vers le sud on a on a on a fait un arrêt à préparation vol voyage aussi c'est une des parties les plus fun là tu commences en fait à allier à tout ce que tu as appris durant ton théorique ta partie théorique et puis le pratique en fait tu viens le mettre en pratique quoi et ça sert à quoi en fait prendre un avion c'est se déplacer d'un point A à un point B et derrière le vol voyage c'est à ça que ça sert quoi tu es toujours dans cette période de planification d'ailleurs mon instructeur m'a fait faire ça qui est une sorte de dossier on appelle ça un dossier de vol et grosso modo tu vas mettre toutes les informations en fait au niveau de ton vol donc durant cette préparation là qu'est ce qu'on va faire bah on va faire comme les pilotes pro mais non blague à part on va juste faire des trucs standards on va suivre une certaine checklist donc c'est vraiment planifier le vol c'est tracer ta route définir des repères parce qu'encore une fois on voit la vue on regarde au sol on voit un élément on sait où on est donc c'est tracer notre route déterminer les distances calculer le carburant calculer le poids de l'avion le masse et centrage vérifier la météo donc toutes ces choses là qu'on a vraiment vu durant la partie théorique on vient les appliquer dans un contexte plus pratique donc après avoir fait la partie en double je pense qu'il m'a fallu un autre vol puis j'ai été éclairé pour faire mon solo donc le vol voyage en solo et ça je l'ai fait le 7 novembre donc ça a pris environ 2-3 semaines je suis immédiatement parti pour refaire le même trajet sauf que là j'étais tout seul et c'était autant stimulant t'as déjà fait le voyage mais là tu le fais tout seul donc il faut faire attention à pas faire à bien tout faire j'ai envie de dire donc c'était aussi très très stimulant d'ailleurs je vous mettrai je suis en train de mettre une vidéo sur moi ici que vous voyez c'est un des atterrissages que j'avais filmé à Bromont je pense de loin l'un de mes meilleurs atterrissages donc une fois que ces deux aspects là ont été cochés à savoir le vol en solo et puis les deux vols voyage ben là tout ce qui suit c'est la préparation du test en vol parce qu'encore une fois on fait tout ça c'est pour quoi ? c'est pour avoir la licence et puis il faut passer des examens derrière donc on commence tout ce qui est préparation du test en vol donc on va aller faire ce qu'on appelle des sorties en zone on va aller dans la zone on va s'entraîner à tous les exercices auxquels on va être confronté durant le test virage 45, le vol lent, le déroutement, la navigation ben tous ces éléments là on va continuer à les travailler jusqu'à ce qu'on soit prêt et c'est en ce moment qu'on va avoir la lettre de recommandation de notre instructeur parce qu'encore une fois que ce soit pour la partie théorique ou la partie pratique vous aurez besoin d'une recommandation d'un instructeur qui dit que vous êtes prêt à passer ces tests là avant même de pouvoir faire ces tests donc j'ai fait ce qu'on appelle à l'école le pré-test et ça c'était au mois de mai 2022 donc là si on fait bien le calcul ça fait déjà deux ans que la formation a débuté de mai 2020 pardon à mai 2022 donc je fais mon premier pré-test et donc à partir du pré-test qu'est-ce qui se passe on voit avec l'instructeur c'est vraiment une situation de test à me simuler donc l'instructeur il ne va pas agir en tant qu'instructeur il va agir en tant que testeur il ne va pas te parler il va juste te regarder faire tes choses puis à la fin on va venir regarder qu'est-ce que tu as bien fait qu'est-ce que tu as mal fait et c'est à partir de là qu'on va établir en fait une liste des choses à améliorer donc pour moi ça s'est relativement bien passé et après ça j'ai eu un vol de correction puis ensuite je suis allé deux trois fois en zone en solo encore une fois pour pratiquer pour me perfectionner et j'étais prêt automatiquement j'ai eu un autre vol de vérification on va dire ça et à partir de là j'ai été autorisé à passer le test en vol donc direct on a appelé le testeur donc on a défini une date de test et d'aussi long que je me rappelle on avait défini la date environ deux semaines à l'avance donc si j'avais deux semaines en fait pour préparer le vol donc le testeur quand vous bookiez la date de test il va vous dire vous préparez la navigation donc de tel point à tel point donc un peu comme on a fait pour le vol voyage et c'est ce que vous allez préparer durant cette partie-là et ensuite tout le reste c'est comme vous avez fait durant le pré-test donc j'avais mon test en vol qui était booké en ce moment-là pour le 3 juin et je me rappelle pendant une semaine entière j'étais en train de vérifier la météo parce qu'en gros une fois c'était durant la période de l'été le temps était quand même pas mal changé il y avait pas mal d'orages en ce moment-là et je me rappelle que les prédictions que je regardais pour la date de mon test en vol il y avait des orages et qu'est-ce que ça signifie ? s'il y a un orage, s'il y a de la pluie bah il n'y aura pas de test et moi je voulais vraiment pas ça parce que j'avais prévu en plus de ça de voyager dans pas long mais finalement ça s'est fait et le plus drôle de tout ça c'est qu'au retour de mon test en vol bah on s'est fait rattraper par la pluie donc il y avait quand même un peu d'aspect de chance derrière donc 3 juin 2022 je passe mon test en vol ça se passe super bien et je l'ai d'un coup je suis signé d'un coup c'est vraiment... je suis super heureux donc c'est une preuve qui est relativement stressante il y a beaucoup de choses à prendre en compte parce qu'il y a une partie au sol avant même de prendre l'avion mais alhamdulillah ça s'est vraiment bien passé j'étais super content quand j'ai fini cette portion là mais je savais que c'était pas encore fini parce que si vous vous rappelez j'ai pas encore passé mon test théorique donc quand j'ai fait mon test en vol j'avais au total 68 heures de vol donc test en vol compris et bah la loi ici Transport Canada exige que vous ayez environ 45 heures donc mais on est quand même dans la moyenne nationale au Canada c'est environ 70 heures que les gens finissent par obtenir leur licence au bout de 70 heures pardon d'ailleurs j'ai fait une vidéo si vous vous rappelez qui expliquait le coût de la formation et ce jour là j'ai calculé combien ma formation m'a coûté et ça m'a coûté exactement 20 875 dollars et 42 sous je crois donc voilà c'est quand même une formation qui est assez conséquente mais encore une fois n'oubliez pas il y a plusieurs choses à prendre en considération ça m'a pris 2 ans pour faire ça j'ai pas eu été obligé de sortir cet argent là d'un coup et c'est ça aussi l'un des avantages de la formation modulaire je l'ai toujours dit je le répète la formation modulaire si vous avez l'occasion bah allez-y saisissez là parce que ça vous permet d'avoir une vie professionnelle une vie sociale d'hier et de faire continuer votre projet selon votre rythme donc j'ai pas eu à sortir cet argent là d'un coup je l'ai financé moi-même et ça m'a pris 2 ans pour le faire donc je le faisais à mon rythme quand je le sentais en même temps on ne voulait pas le faire trop long parce que ça vous finit par vous coûter beaucoup plus cher que ça il y a une autre variable qui entre en ligne de compte ici c'est que j'ai fait toute ma formation sur un Sassana 172 c'était l'avion le plus cher de la flotte chez CEPAC donc ça fait que voilà ça va coûter cher et c'est complètement normal donc là une fois que le test en vol est fait bah il faut se consacrer au test écrit il faut savoir qu'une fois que vous avez passé votre test en vol vous avez maximum un an donc un an à partir de là un décompte d'un an commence et vous devez passer votre test écrit durant ces années-là si vous ne le passez pas il va falloir recommencer votre test en vol malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne mais bon moi ça ne m'a pas pris plus de temps que ça je me suis mis automatiquement à commencer à réviser je suis parti sur une plateforme ici qui est très connue qui s'appelle NISUS donc il y a beaucoup d'exemples de questions j'ai pratiqué et pratiqué pendant des semaines des semaines jusqu'à ce que je me sente prêt après quoi je suis retourné à l'école chez CEPAC et j'ai passé un premier examen blanc qui s'est soldé par un véritable échec je pense que j'ai eu 68% donc ce n'était pas vraiment très fameux mais après l'examen blanc c'est normal il est censé être dur il est censé vraiment vous préparer le plus possible ce n'est pas vraiment des trucs que vous allez retrouver au vrai examen de Transports Canada donc j'ai eu 78% je suis retourné j'ai retravaillé sur mes lacunes j'avais un peu de problèmes surtout sur ce qui était réglementation droit aérien au niveau de la météo ça allait au niveau de la navigation ça allait aussi je me faisais avoir sur certaines questions mais voilà je connaissais mes points faibles et c'est sur ces points faibles là que je suis retourné travailler après quoi j'ai passé un deuxième examen blanc ça s'est mieux passé je ne me rappelle plus trop de la note et j'ai repassé un troisième examen blanc juste pour être sûr pour être confortable et après quoi j'ai été signé par mon extracteur qui m'a recommandé donc il m'a dit vas-y ta lettre tu es prêt tu peux aller booker ton examen théorique donc examen théorique ici comment ça se passe vous avez plusieurs possibilités la première possibilité c'est de contacter Transport Canada directement pour booker un examen ça peut prendre beaucoup de temps moi j'ai préféré l'option la plus rapide c'est de booker avec une école qui est participante qui délivre ce test là c'est un peu plus cher mais ça vaut le coup c'est vraiment marginal en termes de coût donc l'école où je suis allé faire mon test c'est R Richelieu donc je les ai contactés j'ai eu une place le lendemain je crois ou non une semaine plus tard donc ça me donnait une semaine pour continuer à pratiquer sur les choses où j'étais j'étais pas très confortable donc je viens le jour de l'examen encore une fois super stressé super stressé mais à l'âme de là ça se passe super bien également je finis par avoir 90% j'étais très content je me disais que je visais au moins c'est un petit 95% mais 90% j'étais satisfait aussi de cette note là et donc là ça marquait officiellement ma licence de pilote donc l'examen théorique a été validé l'examen pratique a été validé donc j'ai toutes les exigences requises pour faire ça et donc là je vous book une autre session avec mon instructeur pour faire ce qu'on appelle une séance de délivrance de licence donc on vient dans cette séance là qu'est-ce qu'on fait on regarde toutes vos heures est-ce que vous avez les requis exigés par Transport Canada et à partir de là on va écrire on va remplir le formulaire de demande de licence et vous êtes officiellement pilote privé en ce moment là sauf que on arrive et vous vous doutez bien que ça ne se passe pas comme prévu j'arrive puis on fait le décompte de mes heures et on se rend compte qu'il me manque une heure de vol aux instruments je dis ok donc ça dit que c'est pas encore fini mais finalement on a réussi à booker un vol un mois après ou trois semaines environ parce que les conditions météo étaient vraiment très changeantes à l'époque donc il y avait pas mal d'annulations donc je pars en vol je fais mais une heure de vol aux instruments et ça fait que j'ai toutes les exigences là dès qu'on redescend bah direct je me fais signer la licence et puis la licence de pilote privé est là et voilà donc voilà grosso modo comment ça s'est passé cette formation là donc la leçon à retenir c'est quoi c'est que bah accrochez-vous à vos rêves ça reste toujours possible je le disais dans la vidéo que j'ai sorti où je vous annonçais que j'étais devenu pilote bah jamais au grand jamais quand moi j'étais arrivé en 2018 si vous m'aviez dit que je serais pilote bah je vous croirais et la raison pourquoi c'est arrivé aussi c'est que je dois remercier une personne en particulier qui va pouvoir regarder cette vidéo là elle s'appelle Alain j'ai rencontré Alain qui est devenu un ami un père un grand-père pour moi il m'a conseillé sur tous les aspects il m'a redonné de la force il m'a fait recroire en ce rêve là il m'a donné un plan d'action à suivre et c'est ce plan d'action là que j'ai suivi et voilà le résultat il est là donc je le remercie du fond de mon coeur et je pense s'il n'y a pas une autre action que je pourrais faire pour lui remercier sur tout ce qu'il m'a fait donc merci beaucoup Alain donc ça c'est la première leçon croyez en vos rêves c'est super important la deuxième leçon c'est que ça va pas être du tout facile donc ça va pas vous attendez pas à ce que ça soit évident d'un coup il y aura beaucoup de dénivelé il y aura beaucoup de choses qui vont vous faire hésiter mais le plus important c'est toujours de continuer à avancer de garder en vue cet objectif là et à la fin c'est travailler quoi le travail c'est juste ça qui va payer et Alhamdoulilah je suis quand même reconnaissant d'avoir atteint ce stade là puis j'ai hâte de voir ce que Dieu me réserve pour la suite donc voilà ce petit parcours là de ma formation de pilote privé j'ai essayé de parler ici à coeur ouvert sans qu'il y ait de script j'ai juste quelques dates ici que j'ai mis sur mon ordinateur juste pour pas oublier donc c'est ça si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire comme d'habitude mettez un pouce bleu ça aide beaucoup pour la vidéo partagez-la autour de vous abonnez-vous à la chaîne faites-la grandir on va viser le 10 000 pour commencer on va commencer doucement et donc c'est ça mettez des commentaires je vais vous répondre dans tous les cas je sais qu'il y en a beaucoup qui vont avoir des questions et voilà donc on se dit à très bientôt dans une très prochaine vidéo prenez soin de vous prenez soin de vos proches c'était Yassine Farouk et à très bientôt peace cette fois-ci je suis un peu loin de la caméra fait que je ne pourrais pas vous faire ça mais peace quand même au revoir et à très bientôt et à très bientôt